Bonjour, Nicolas n'est pas ici. Il m'a appelé tantôt, il m'a laissé un message en me disant « Steven, c'est à quelle heure? Je vais peut-être être un petit peu en retard. » Bon, c'est ça les artistes, hein? Donc c'est pas grave, vous allez le voir arriver tout à l'heure avec sa trollée d'enfant. Ça veut dire qu'il vient d'accoucher deux jumelles, il va en avoir sur le dos, en avoir partout avec son petit garçon. Vous allez le reconnaître. On a choisi Nicolas, premièrement, on voulait faire le lancement de la galerie et on voulait quelqu'un qui représente la région. C'est un jeune artiste, il y a une trentaine d'années, il est photographe, il est cinéaste et on est en plein festival de regards sur le beau-métrage. Ça commence cette semaine. Fait qu'on se disait, il y a des gens qui vont venir pour de l'âme à l'écran. C'est une bonne idée de le faire venir ici. Et Nicolas a enseigné aussi la photographie en ATM. C'est lui? C'est lui, Nicolas. C'est lui. C'est lui. Donc Nicolas, j'étais en train de dire qu'on avait choisi parce que tu es un jeune artiste, tu représentes le cinéma, la photographie, on est en plein regard sur le cours. J'aimerais ça que tu parles de ton exposition à encaisser l'espoir qui est de l'autre côté. L'existence. Encaisser l'existence. Je crois que tu t'as déjà appelé encaisser l'imaginaire aussi. C'était beau, ça. Merci. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. En fait, c'est ça, encaisser l'existence. Pour vous en parler de façon assez rapide, moi, je travaille beaucoup en photographie documentaire. Souvent, je parle entre le reportage et le documentaire. Donc, ça signifie toutes sortes de choses. Le reportage est souvent attaché au journalisme. Et alors que le documentaire, je tâche peut-être plus à ce mot-là parce qu'on a un peu plus de liberté d'action et aussi de qu'est-ce qu'on veut montrer et qu'est-ce qu'on veut dire avec nos images. Le reportage journalistique, souvent, on est un petit peu pris dans le réel. Puis, on peut à peine faire la mise en scène ou agir. Alors que je trouve ça un peu contradictoire, des fois. Je ne suis pas ici pour le procès du mot reportage. Mais souvent, c'est que, de toute façon, je trouve que les photojournalistes ou le reportage de tout ça, de toute façon, on est dans un milieu dans lequel les gens réagissent différemment par ce qu'on est là. Je trouve que la réalité photographie, de toute façon, elle est biaisée, elle change, elle bouge, elle est en mouvance. Puis, souvent, c'est notre présence qui change les choses. Donc, je vais mieux y aller dans... Ça va plus dans ma pratique que j'assume beaucoup ma présence dans le contexte que je photographie, que je documente puis qu'à la limite, j'accepte même que les gens changent à cause de moi, à cause de ma présence. Puis, je vais même jusqu'à agir, si on veut. C'est ça. Puis, tandis que, comme vous voyez, par exemple, les grandes images noir et blanc, des gens couchés, bien, au départ, je voulais le faire vraiment quand ils dorment la nuit, mais c'était... c'est super compliqué rentrer dans des instituts comme ça. Puis, juste pour aller faire des photos, c'est hyper compliqué. Dormir là, avec ces jeunes-là, ça l'est dix fois plus. Et techniquement, ça l'était aussi. Donc, je leur demandais de se coucher dans leur lit de manière à ce qu'on puisse pas voir leur visage puis de manière aussi à ce qu'ils soient bien, qu'ils soient confortables, qu'à la limite, ça peut se ressembler à rien d'or. Et puis, je photographie, bon, à partir du plafond. Et comme vous allez pouvoir, c'est quatre images. Donc, finalement, j'ai comme séparé la pièce en quatre parties puis après ça, je recompose l'image. Bon, en fait, je les imprime individuellement. Puis, c'est recomposé au mur. C'est pour ça qu'on aimait. Et puis, pour moi, ça a une valeur documentaire aussi forte que n'importe quel reportage parce que, tu sais, on va quand même dans ce milieu-là. J'ai même dû probablement rentrer encore plus dans le contexte que n'importe quel photographe qui ferait du reportage, qui peut souvent s'en détacher plus facilement. Ça, ça demande une collaboration quand même assez forte. Il faut, je reviens souvent à l'idée de la confrontation, en fait. Il faut confronter ces gens-là qui, eux aussi, ont bien des... Il faut donner un retour, tu sais, quand on peut s'intéresser à toutes sortes de milieux. Et puis, c'est ça, on vient qu'à se confronter soi-même, finalement. C'est parce que là, il faut dire pourquoi on est là, tu sais. Le fameux concours de World Press Photo, en ce moment, il y a une grosse polymique parce que, justement, ça commence déjà à... Il y a beaucoup de plusieurs photographes, documentaires qui travaillent en art contemporain qui s'inscrivent dans ces concours-là. Et puis là, les règlements sont un peu flous, tu sais, ils ne savent plus qu'est-ce qui est du vrai journalisme de ça. Et c'est dire à quel point, c'est tout un... C'est très subjectif, finalement, c'est notre regard sur le monde. Puis, un projet comme ça serait totalement disqualifié. Tu sais, parce que, par exemple, un des règlements, c'est que chaque image doit être d'un seul cadre. Donc, moi, c'est clairement pas ça. Moi, je manipule tellement, tu sais. L'image que vous voyez à gauche, c'est pas le même moment à droite, tu sais. La caméra, il peut que je la déplace, puis c'est plus le même moment. Fait que juste ça, c'est... Ça pose plein de questions aux pauvres membres du jury qui ont un peu de problèmes là-bas, c'est quand même. Mais voilà, tu sais, en gros, c'est un peu là-dedans, je me dirige, en ce moment, sur l'idée d'assumer sa présence aussi dans les lieux qu'on veut prendre. Donc, il y a un an et demi, j'ai eu l'idée de faire travailler des élèves de sciences, lettres et arts. Il y en a qui étaient ici tantôt, un élève de sciences, lettres et arts. Oui, ils sont là. Ils sont dans mon film tout à l'heure. J'ai des élèves d'art et lettres qui sont là aussi. Les pépés, les pépés, les pépés. Toute la famille est arrivée. Très bien. Donc, très, très rapidement, parce que je vais le présenter, c'est un cours métrage qui dure sept minutes. Il y a un an et demi, j'ai eu l'idée de faire travailler des élèves de sciences, lettres et arts pour les années pour faire de l'anti-art. J'aurais dit, on va faire de l'art brut. Pour faire de l'art brut, il faut faire de l'art qui n'est pas esthétique, il ne faut pas être bon. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je les ai jumelés à une classe maternelle en France dans une cité très pauvre, à la majorité musulmane. Donc, c'est une question d'exotisme. Et le professeur qui s'occupait des enfants, elle travaille l'art brut aussi. Elle et moi, on fait beaucoup de projets. J'ai dit, ça te dérange? Est-ce que ça te dérange que tes enfants deviennent des professeurs de mes élèves? Donc, les élèves de sciences de la théâtre, je leur ai dit, il faut que vous soyez aussi bons que tes enfants. Arrêtez de vouloir faire de l'esthétisme ou quoi que ce soit. Donc, Widi et Jonathan ont filmé des jeunes ici. En Europe, on a pris des images, on s'est promis dans les musées d'art brut, aux Pays-de-Bas, en France. Et je leur ai demandé, c'est Widi qui a réalisé le projet, Jonathan a filmé, et j'ai dit à Widi, je veux que tu me fasses un documentaire, mais pas un documentaire qu'on comprend, je veux un documentaire poétique. Il faut vous expliquer qu'est-ce que c'est un documentaire poétique. Bonsoir tout le monde. Comme vous avez pu l'entendre, je m'appelle Widi, je viens de France. Je n'aime pas être cité, défavorisé, mais presque. Mais bref, l'art poétique, pour moi, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient vraiment vous chercher à l'intérieur. Stéphane, il nous a appris la session passée qu'il fallait laisser rentrer l'art en nous. Et pas tout le temps regarder un tableau genre serré de main. Non, il refusait ça. Il faut vraiment laisser rentrer l'art en nous. Puis, la musique, la trame sonore, c'est le beau frère de Stéphane qui l'a fait, puis ça m'a vraiment inspiré. Puis, toutes les images que mon confrère juste ici a faites m'ont vraiment, vraiment, vraiment inspiré. Puis, généralement, ce que j'invite à faire au monde, c'est de regarder deux fois un film, une fois avec le cœur, puis une autre fois les yeux fermés. Comme ça, on peut ressentir vraiment l'émotion du son, parce que le son, c'est quelque chose qui vous donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion. Puis, je vais laisser mon jeune collègue parler pour les images, mais ce n'était pas prévu, mais non, tu veux laisser. Mais je l'ai parlé pour lui, en tout cas, moi, j'étais monteur et réalisateur pour le projet, mais toutes les images qu'il a prises, il y a Alex Savard qui n'est pas présent actuellement parce qu'il est en examen pauvre de lui. Ils ont vraiment réussi à me donner beaucoup, beaucoup d'émotions, même de manière générale. Jonathan qui est présent là et c'est un très, très bon photographe. Je suis toujours le cœur grand, grand, mais vraiment grand ouvert quand je vois ces photos. Puis même les photos qui sont de l'autre bord qui nous ont beaucoup inspiré la session passée, c'était à l'université. Donc, félicitations pour votre projet. Merci. Merci.